Bonjour Nicolas Bouzouf, bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Nicolas. Ce matin Nicolas, vous voulez évoquer deux bonnes nouvelles qui sont passées un peu inaperçues dans le flot de l'actualité ces derniers jours. La première bonne nouvelle concerne le pétrole. Vous vous souvenez Dimitri qu'après les attentats terroristes du 7 octobre, les marchés craignaient un choc pétrolier comme en 1973. L'idée c'était que l'Iran pourrait entrer dans le conflit et baisser sa production, ou même comme après la guerre du Kipour, restreindre volontairement ses exportations de pétrole pour punir entre guillemets Israël et ses alliés. Ce qui aurait fait évidemment exploser les cours du pétrole. Alors à ce moment-là, le 7 octobre, le pétrole cotait 90 dollars. Il est aujourd'hui à 80, il a baissé de 10 dollars. En fait c'est le cours le plus bas depuis le début de l'été. Alors l'Iran n'est pas entré dans le conflit mais ça, ça n'explique pas la baisse des cours. En fait la croissance de la Chine qui est le premier acheteur de matières premières au monde, cette croissance n'est pas forte et donc elle abaisse le prix de toutes les matières premières. Le gaz d'ailleurs n'est pas très cher comme le cuivre qui augmente un peu mais pas grand chose. Ça a des conséquences positives sur l'inflation. En octobre, les Pays-Bas, qui sont souvent un indicateur avancé du reste de l'Europe, sont entrés en déflation. Les prix baissent, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est une mesure qui est prévue dans le projet de loi de finances. Oui, le projet de loi de finances 2024 qui vient d'être adopté en première lecture. La loi de finances, qui vient d'être adoptée en première lecture avec le 49.3. Je vous ai très souvent parlé, Dimitri, de l'IRA. Vous savez, ce dispositif aux Etats-Unis, c'est un dispositif de crédit d'impôt pour décarboner l'industrie, qui a des conséquences positives majeures sur l'industrie américaine. Et bien la France vient de se doter d'un outil fiscal assez proche, dans l'indifférence la plus totale. Ça s'appelle le crédit d'impôt pour l'industrie verte. Donc un crédit d'impôt, c'est des baisses d'impôt ou des subventions. Ça va permettre aux industriels de bénéficier de ce crédit d'impôt, d'un crédit d'impôt qui représentera jusqu'à 45% de leurs investissements dans des technologies vertes. Des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur. Franchement, c'est un magnifique travail de Bercy qui va beaucoup aider notre filière des technologies de la transition écologique. On entend mieux pour les industriels, mais ça va coûter de l'argent, l'argent public, l'argent contribuable. – Bercy prévoit un coût pour l'État qui sera de 500 millions d'euros la première année, en 2024, et puis une montée en charge jusqu'à un coût annuel de 3,7 milliards. Bon, c'est de l'argent, mais c'est une mesure qui va créer de l'activité et des emplois. Si vous baissez les impôts des entreprises de 1 milliard d'euros et que vous avez une filière qui se développe, votre milliard, vous allez le retrouver sous forme de recette fiscale au bout de 2 ou 3 ans. Non, ce qui m'inquiète avec ce genre de mesures, ce n'est pas le coût, mais leur éventuelle complexité que l'administration noie les entreprises sous des formulaires, des exigences administratives, des contrôles, et que les plus petites se découragent et laissent ce dispositif aux plus grandes. Voilà le danger. – Mon industrie rénov' quoi. – Voilà, exactement. – Merci beaucoup Nicolas Bouzou, 7h22 sur Europe 1, à demain.